Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Bon dimanche chez vous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans les livres de Psaume, 5 et 5. Je lis pour la gloire du grand roi Jésus-Christ, notre Seigneur. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son Seigneur. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son amour. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits. Et de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur. Enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel, notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours de son alliance. Ses promesses pour mille générations. L'alliance qu'il a traité avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac et il a érigé pour Jacob en loi. Pour Israël en alliance éternelle. Disant, Je te donnerai le pays des Canaan comme héritage qui vous est déchoué. Il était alors peu nombré, trop peu nombré et étrange dans le pays. Et il allait d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. 15. Ne touchez pas à mes rois. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Nous avons lu dans les livres des Sommes. 5 et 5. En commençant au verset 1 jusqu'au verset 15. Nous sommes dans la joie. Avant que nous puissions lire encore un autre chapitre dont nous avons préparé. Ce matin. Ensemble avec vous. Dans la disposition dont le Seigneur nous a accordé. Le dimanche passé. Pour en dire le dimanche précédent ici. On était ensemble avec vous dans les lieux célestes. Là où nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Voilà. Ce qui a fait en sorte que nous on avait parlé. De la fête des trompettes. Et en parlant de la fête des trompettes. Vous avez vu que nous. Le prophète Esaïe parlait. De la fête des trompettes. Et de la fête des trompettes. Et pour interpréter. Et pour interpréter ça correctement. Donc ça veut dire amener ça aux enfants de Dieu tel que cela nous a été dit. Sans pour interpréter. Sans pour interpréter. Parce qu'il est un apôtre des païens. Ils ne pourront pas retourner là-bas. Et vous vous souvenez qu'il y a eu la septième étoile. C'était William Branham. Le prophète de Dieu. Et il était là. Il a sonné de sa trompette. Et cette trompette c'est l'évangile. Qu'il a sonné. Tout un messager. Les messagers sont de la trompette. Il est un serviteur du roi Jésus. Et la trompette qu'il a sonné. C'est un message qu'il a apporté vers un peuple. Qui devait porter le nom du Seigneur. L'épouse du Christ. L'épouse du Christ. Qui devait porter le nom du roi Jésus. Qui est l'ère époux. Le seul. Et cette grande trompette a sonné dans l'Apocalypse. Chapitre 10. C'était pour faire sortir l'épouse du Christ. Dans cet âge mauvais. Où toutes les nations s'étaient trouvées. Vous comprenez. Ce sont nous les gens des gentils. Et Dieu a choisi parmi nous l'un de nous. Pour sonner cette trompette. Pourquoi? Parce que. Quand Dieu traite avec les dix. Ils sont comme le peuple. Ils ne sont pas comme une nation. Comme un peuple en fait. Vous avez mis ce qui est. Mais quand Dieu traite avec nous. Il devait prendre aussi l'un de nous pour sonner cette trompette. Mais là. Cette grande trompette de l'Apocalypse. Chapitre 10. C'était pour sortir l'Église. L'épouse du Christ. Quand nous avons parlé. De quoi? De gibier de la Pentecôte. Quand on parlait du gibier de la Pentecôte. C'était pour. Choisir un peuple. Pour porter son nom. Le nom du Christ Jésus. Nous disons. Nous allons parler. De quoi? De. Des chrétiens. Des croyants. Des chrétiens. Et puis. Des Christ. C'est là que vous allez comprendre. La perfection. Donc. Dans la vie d'un homme. Dans la vie d'une fille de Dieu. Dans la vie d'un fils de Dieu. Vous comprenez. Donc. La raison pour laquelle. Nous avons pris. La fête des trompettes. Pour expliquer. Tout ce qui s'était passé. Pour Israël. Et ils sont là-bas. Dans leur pays. Parce que Dieu. Les radicaux. Il les bénira. Que quand ils sont. Dans leur pays. Et quant à nous aussi. Qui devait porter. Son nom. Et dans l'épouse du Christ. Nous avons explicité. Toutes les choses. De la vie d'un homme. Selon la disposition. Que l'esprit. Nous a accordé. Et nous avons vu. Que nous. Cette trompette là. C'était juste. Pour nous faire sortir. De l'audissée. De l'audissée. C'est la mondanité. L'Egypte. Vous comprenez. Nous faire sortir. De l'ail. Faire en sorte. Que nous. La balle. Puisse. Quitter. La sémence. En fait. Que la sémence. De vie. Puisse apparaître. Parce que le Seigneur. Avez dit. On ne peut pas limer la lampe. Pour la mettre. Sous table. Vous comprenez. On devait mettre la lampe. Que nous voyons dans nos maisons. On met toujours la lampe au dessus. Vous voyez. Pour que ça puisse éclairer. C'est ça. La vie. Chrétienne. C'est ça. La vie d'un chrétien. C'est ça. La manifestation. D'un Christ. C'est lui qui porte le nom. De son époux. Vous comprenez. Donc cela veut dire. Quand on arrive. A la maturité. On obtient la vie. Zoé. De Christ. Jésus. Nous devenons. De Christ. Pourquoi. Parce que quand la femme se marie. Avec son époux. Il porte son nom. C'est pourquoi nous aussi. Nous avons. Nous devons porter le nom du Seigneur Jésus Christ. C'est pourquoi. Je dis que nous. Nous allons parler. Des chrétiens. Des religieux. Voilà. Ce n'est pas incroyable. Je dis. Un religieux. Un chrétien. Et. Un Christ. Voilà. Toi fils de Dieu. Toi fille de Dieu. Sache qu'il faut que tu puisses devenir Christ. Pour hériter le royaume. Dès que tu es ici. Et quand le moment. Va arriver. Et ça ne sert à pas. Que tu puisses encore regarder. A gauche. Ou à droite. Donc juste. Tu vas avoir une lumière. Et de robe là-bas. Que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni. Nous allons lire encore. Après avoir lu. Le psaume 100 et 5. Nous lisons maintenant. De Timothée. Chapitre 3. C'est vraiment. Une longue lecture. Mais nous allons lire. Nous allons lire les écrits. Parce que nous. Nous sommes en train de parler. De les discernements. De l'esprit. Pourquoi nous avons pris ce sujet là. Alors. Nous avons. L'isprit. 5 et 5. L'isoménat. De Timothée 3. Que dit l'apôtre Paul. Que dit les proverbes de Dieu. L'apôtre Paul. Ce matin. Peut-être que vous allez entendre des bruits. Sachez que là. Il pleut ici. Il pleut beaucoup. C'est le dernier jeu ici. Alors. Ça fait un peu de bruit là. Donc. Mais. Cela ne peut pas nous arrêter. Vous allez nous excuser pour le retard. D'habitude. On commence à 9h30. Bon. On a eu un peu un problème. De. L'autre chérie. Donc. We do half year. En South Africa. Donc. Nous appelons chez nous. Les délestages. Donc. C'était. De 8h. Jusqu'à 10h. 15h. Quelque chose comme ça. C'était un peu les temps. Essayez un peu d'arranger les choses. Vous allez nous excuser vraiment. Parce que dans les choses dédiées. Il faut respecter les temps. Voilà. Nous lisons. De Timothée chapitre 3. Je commence ton verset 1. Sachez que. Dans les derniers jours. Il y aura. Deux. Temps difficiles. Suivez bien. Cette lecture. Donc. Nous lisons ensemble. Et si vous avez vos bibles. Avec vous là-bas. Tenez. Vos bibles. En main. Et lisons ensemble. Les saintes écritures. Parce que c'est en elles. Que. Nous prétendons. Avoir la vie éternelle. Ou nous avons la vie éternelle. J'ai dit. Car les hommes. Se desseront. Égoïstes. Amis de l'argent. Fanfaron. Autain. Blasphémateur. Rebelle. A leurs parents. Ingrats. Ingrats. Irreligieux. Insensibles. Déloyaux. Calmiunataires. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Quatre. Traîtres. Emportés. En fleu d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant. Donc. Chaque verset qu'ils sont en train de lire. C'est là que nous allons nous baser sur ce que le Seigneur a disposé pour nous ce matin. Donc nous sommes venus commémorer sa résurrection. On commémore la résurrection du Seigneur par la parole qui est lui-même. Vous comprenez. Quatre. Traîtres. Et emportés. En fleu d'orgueil. En fleu d'orgueil. Pardon. Aima le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Ils sont simples. Gentils. Comme un homme très. Donc cela veut dire effacer vraiment. Cette apparence de piété. Régnant ceux qui en fait la force. La parole vivante de Dieu. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captifent des faibles femmes chargées de péché, agitées par des patients de toutes espèces. En prenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambresse s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompis d'entendement, reprouvés à ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès car leur folie sera manifestée par tous comme le fit celle de ces deux hommes. Donc Jeannès et Jambresse qui s'élevaient, ils ont jeté leur petit serpent devant les grands serpents de Moïse. Pour toi, dont les imitataires du christianisme disent, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. 11. Mes persécutions, mes souffrances, à quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche et à Icon et à l'Estre ? Quelles persécutions n'ai-je pas supporté ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront par se quittés. 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 14. Toi, des mères, dans les choses que tu as apprises et reconnues certainement, et reconnues certaines, vous allez m'excuser, sachant de qui tu les as apprises. 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 15. Tout écriteur est inspiré de Dieu et est-il pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 15. Enfin, que l'homme de Dieu soit accompli à propre, à toute bonne œuvre. 15. Que les noms de l'Éternel, notre Dieu, soient payés. 15. Comme nous avons dit, sommes dans la joie, comme David l'a dit, quand on m'a dit, allez dans la maison de l'Éternel. 15. Et la maison de l'Éternel, c'est la parole. C'est la voie de Dieu, là où sort la parole vivante de Dieu. 16. Vous comprenez? Voilà. 16. Parce que quand nous disons le Dieu d'Abraham, ce n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. 16. Quand nous disons le Dieu d'Isaac, ce n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. 16. Vous comprenez? 16. Quand nous disons les dieux des saints apôtres, les dieux des saints prophètes, ce n'est pas un Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. 16. Vous comprenez? Je pense que vous vous souvenez, l'autre fois, nous avons dit ici que la mort, pour nous, c'est juste un changement, une translation. 16. Vous comprenez? Donc, une voiture, c'est juste un rideau qui s'ouvre comme ça et vous vous retrouvez de l'autre côté. 16. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. 16. Voilà. Maintenant, nous sommes venus ce matin ici parler 16. Le discernement 16. De l'esprit. 16. Or, l'apôtre Paul, là-bas, 16. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, il parle 16. Il parle sur le don et il a cité un don 16. De discernement des esprits. 16. Donc, cela veut dire ça. C'est un don qui peut se trouver dans l'un de nous, dans le corps du Christ, avoir le discernement des esprits. Mais ici, nous sommes venus parler du discernement de l'esprit. Vous comprenez? Pourquoi parler du discernement de l'esprit? Parce que le Seigneur nous en a déjà avertis dans Matthieu chapitre 24. 16. Commencez au verset 15 jusqu'au verset 25. Les avertissements du Seigneur Jésus-Christ. 16. Alors, il a dit que dans les derniers jours, célébrera 16. De faux Christ et de faux ouin. 16. Pourquoi est-ce qu'il a parlé de faux Christ? 16. Christ veut dire quelqu'un qui est ouin. 16. Et vous allez vous demander, comme les gens en parlent, et toujours que non, il y a des faux. 17. Il a bien aimé à moi, il a cité un mot que ça m'est revenu. Il disait, on parlait de certains serviteurs, il disait, là, derrière, ne parlez pas de ces gens-là, ils sont des charlatans. Je me suis dit, mais là, cela a tourné à moi un charlatan. Un charlatan, cela veut dire quelqu'un qui essaye de montrer une bonne image aux yeux des gens. C'est quelque chose qui, ils veulent que les gens sachent que non, ils connaissent vraiment ça. Il est vraiment ce que les gens puissent penser, peut-être des titres qu'ils portent, mais au lieu de communiquer aux gens la chose, de la manière qu'ils s'entendent de lui, mais il n'en a pas. Donc, il est en train de pavaner ou soit quelqu'un qui est en train de s'aventir sur une montagne des glaces. Vous comprenez les risques qu'ils prennent. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul vient de nous dire ici. Voilà. Et nous avons vu que le Seigneur a dit que non, il s'élèvera des faux ouins et des faux Christ. Posons-nous des questions, des faux ouins et des faux Christ. Quelqu'un peut dire que non, ce sont des gens qui sont animés, des mauvais esprits. Ils ont réussi cette action du diable. Non, ce n'est pas ça. Ils n'ont pas réussi cette action du diable, ils ont réussi cette action de Dieu, créateur, l'éternel Dieu tout-puissant. C'est de lui qu'ils ont réussi cette action. C'est, vous comprenez. Pourquoi? Parce que dans les champs, qui est la terre, le monde, vous voyez, il y avait l'hybré, l'hybré et le blé. Et le blé représente les fils de Dieu, le zélie. Et l'hybré représente les appelés. Vous comprenez? Parce que les dons et les appels sont sans répandance. Vous voyez, l'apôtre Paul l'a dit là-bas. Oui. Donc, les dons et les appels sont sans répandance. Vous pouvez marcher dans la rite comme ça, vous voyez un fou, il s'approche auprès de vous, il peut prophétiser quelque chose, il vous dit des choses vraies. Vous comprenez? Si vous doutez, dans peu de temps, vous pouvez voir que ces choses-là peuvent arriver dans votre vie. Si vous voyez, vous pouvez voir un sorcier peut prophétiser des choses comme frère madame quand il était parti en Inde. Il était là-bas. Vous voyez? Il a vu des sorciers qui étaient là-bas. L'autre parlait en langue, l'autre interprétait. Et l'autre faisait des miracles. L'autre, là-bas, faisait, donc il guérissait les gens. Vous comprenez? Il multipliait de l'argent, il faisait des jets avec des serpents et toutes ces choses-là. Et quand il est retourné, il a dit non. J'ai entendu les gens disent que, parlant en langue, c'est l'évidence du Saint-Esprit. Faire des miracles ainsi de suite et toutes ces choses-là, c'est l'évidence du Saint-Esprit. Il a dit non, c'est faux parce que les sorciers en font. Les magiciens ainsi de suite, tous ces gens-là, vous comprenez qu'ils prennent le pouvoir perverti des dieux que le diable a pris, vous comprenez, pour venir ici et garer les gens et ils en font. Tout ce que les gens font dans l'église. Et nous avons vu que ces gens-là, ils se sont introduits eux aussi où? Dans l'église. Vous comprenez? Ils ont fui des bars et tous ces endroits-là parce que tous ces endroits-là sont des endroits et ce sont des propriétés du diable lui-même. Vous comprenez qu'est-ce que le diable va faire? Le diable ne peut pas combattre lui-même. Il n'est pas là. Vous comprenez? Il devait combattre Christ. Et où est-ce qu'il va combattre? C'est dans l'église. Là où se trouvent les enfants de Dieu. C'est qu'ils cherchent, grandir, quitter l'état infantile pour devenir deux fils et deux filles. Donc ça veut dire les gens qui, le prémice du Saint-Esprit. Comme nous avons parlé. Vous comprenez? C'est qui sort du jubilé de la Pentecôte et qui reçoit, vous comprenez, dans le socle de l'air, l'âme et devenir de Christ, l'épouse du Christ portant son nom. Vous comprenez? Au moyen de l'évangile du Saint. C'est pourquoi nous avons dit que vous avez la marque du Saint dans vos mains et sur vos fronts. Voilà. Et nous avons vu que non, l'ivra et le blé étaient dans les champs. C'est ce monde ici. La pluie ne descendait pas sur la face du sol. Vous comprenez? Et il criait. Il plairait. Seigneur, Seigneur, envoie la pluie. Seigneur, envoie-nous la pluie. Nous allons mourir. Vous comprenez? Tous demandent à Dieu. Tous ces dieux qui donnent. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur. Avant que lui puisse créer, rien n'existait. Ce n'est pas ce que les scientifiques ou ceux qui nous disent. Vous comprenez qu'il y avait des êtres et des grands qui étaient avant. Non. Avant lui, il n'y avait rien. Et quand lui, il a prononcé la parole, lui, le grand esprit éternel, Elohim, il a dit que la lumière. Et Jean est venu, il a dit, oh, comment ça a été la parole? La parole était avec, la parole était pour ce qu'il avait prononcé la parole et la lumière fut. C'est de cette lumière, c'est à l'eau de la lumière que tout a été créé. Nous avons parlé de ça. Quand nous avons pris, nous avons pris, nous avons pris un chapitre. N'oubliez pas. Vous comprenez? Voilà. Eux, l'ivra et le blé, les appelés, et le zélé. Tous se retrouvés là, dans un même champ, comme si on se retrouve dans une même église. On est là. Les dons et les appels sont sans répentir. Nous continuons avec ça. Et maintenant, en plairant, le Seigneur s'est souvenu de sa promesse. Nous allons lire cette promesse en ce moment, ici. Vous comprenez? Je prends Joël chapitre. Ok, nous allons le penser. Qui est avec les écritures? Ouais. Le Seigneur s'est souvenu de ceux qui sont en train de lire ici en ce moment. Joël des chapitres 28. Après cela, je répandrai. Joli. Vous allez m'excuser. On dit Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Joli. Précipite pour les temps, parce qu'on en vit. Voilà. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je dis bien, les Écritures dit bien, sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. L'éternel est juste et fidèle dans sa parole. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent avec fidélité. Et nous avons vu que Dieu a accompli cette promesse ici. Et Joël des 28. Il a répandre du son esprit à toute chair. Je dis bien, toute chair. Et le diable qui observait quand l'onction de Dieu descendait du ciel, il a dit voilà. Maintenant, donc, lui, dans sa bonté, il a encore répondu. Alors, quand Dieu fait quelque chose, il le fait, mais il sait, comme l'apôtre Paul vient de dire dans De Timothée, chapitre 3. Nous avons lu ça au complet. Il a dit qu'ils seront là-bas. Ils feront toujours toutes ces choses-là. Ils se diront. Mais ce que le Seigneur a dit dans ce qu'on est en train de dire ici, chapitre 24, 15, jusqu'à 25, ils ne sauront jamais. C'est du pourquoi? Parce qu'ils sont des élites. Pourquoi? Nous mettons toujours l'accent sur un élite. Un élite, c'est celui qui n'a pas, donc cela veut dire cet esprit de démangeaison, cherchant toujours quelque chose qui lui amène les chairs des poules, cherchant toujours quelque chose qui excite son entendement de manière, donc cela veut dire charnel. Oui, mais un élite n'est pas comme ça. Un élite, c'est quelqu'un qui observe et prend le temps de discerner cela parce que le Seigneur a donné à tout un chacun de nous, comme élite, un esprit de discerner les choses parce que vous êtes sortis de lui. Comme David dit dans 139 que quand j'étais encore dans le sein de ma mère, je pense que 139 ou 139, si je ne suis pas oublié, que tu me connaisses avant qu'aucun de mes jours puisse y être. Donc avant que je puisse naître, tu me connaissais et tout le nombre de mes jours ont été inscrit par toi. Il y a un peu de mes jours qui ont été. Voilà. Donc, Si je te fous dans l'eau, tu es là, dans l'obscurité, dans les ténèbres, partout tu es. Oui. Donc cela veut dire, si vous étiez en Dieu avant la fondation de ce monde, rien ne peut vous égarer. Pourquoi? Parce que l'esprit dit avant que vous puissiez atteindre même la perfection. Parce que c'est par cet esprit de discernement que vous aurez la capacité, le pouvoir. Vous comprenez? La force, la puissance, l'onction pour arriver à la perfection. Si vous n'avez pas cet esprit de discernement, cela sache que vous ne lui appartiez pas. Vous n'êtes pas de Dieu. Parce qu'un fils, prenez l'exemple dans le naturel. Je vais retourner sur ce que vous m'étiez en train de dire. Parce que celui qui a l'exemple, vous voyez. Prenez l'exemple dans le naturel avec nos parents. Vous comprenez? Si nous obéissons sur ce que nos parents nous disent, vous allez voir qu'ils n'ont. Allez à l'école! Faites ça! Mange! Enlève cet habit! Tu es seul! Va te laver! Tout ça, c'est pour ton bien. Faire de toi un être digne de soi et de tes parents. Vous comprenez? Eux, dans la société. Vous comprenez? Au devant des amis et ainsi de suite. Partout où vous pouvez aller. Parce que vous avez écouté le proverbe chapitre 3. Vous voyez? Enfants, obéissez à vos parents. Mais si les parents ne prennent pas soin de leurs enfants, et comme nous voyons les parents d'aujourd'hui, j'ai toujours dit de dire ça, donc ils prennent des enfants d'un débat manqué. Avançons. Vous voyez? Donc, nous avons compris que non, c'est la même chose avec les enfants de Dieu. Ils ont un esprit de discernement en eux. Ils naissent avec ça. Avant même d'atteindre la perfection, qui est le baptême du Saint-Esprit. Parce que si vous n'avez pas cet esprit de discernement en vous, comment pouvez-vous arriver à atteindre la perfection? Posez-vous des questions. Parce que ceux qui n'ont pas lui en eux, de les saints de leur maman, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas cet esprit en eux. Vous comprenez cela? Parce que c'est ce qui fait la différence entre un Élie et celui qui n'est pas un Élie. Un appelé, sinon bon on dit. Parce que nous tous, quand la trompette a sonné, nous avons écouté, nous sommes venus. Tout le monde vient. Ils viennent, pardon. Vous voyez? Tous, on est là. Mais ce qui fait la différence, vous allez voir que les autres écoutent, il y a là. Il tourne le dos. Mais les autres, des mers, comme Gide, il était là. Mais quand c'était le temps de recevoir le socle de l'âme, le baptême du Saint-Esprit, quand c'était le temps de jubiler, vous comprenez? Il ne pouvait pas y être. Parce qu'il était un hypocrite. Il a quitté. Il a fait quoi? Il a trahi. Vous voyez? Mais les zolis, ils étaient là, ils ont démarré dans la persécution. Et tout comme l'apôtre Paul nous dit ici. et ils étaient devenus des prémices du Saint-Esprit. Là, à la Pentecôte, les jubilés. Vous voyez? Et nous aussi, après le cétage de l'Église, par la trompette, la grande trompette des nations, l'Apocalypse de chapitre 10, nous avons reçu cette connaissance, la révélation du Seigneur Jésus-Christ pour quitter l'auditie, c'est la mondanité, pour aller maintenant dans l'âge de l'épouse, là où les livres de la rédemption, comme l'apôtre Paul disait, la tristesse par le Saint-Esprit de Dieu qui vous a été donnée jusqu'au jour de votre rédemption. Donc, ces jours-là, et quand Christ descendait du ciel, il a quitté l'intercession. L'intercession ne se faisait plus au ciel, mais c'est sur la terre pourquoi il y a une écriture qui est accomplie. Vous comprenez? Cessez d'avoir les yeux fixés dans le ciel, comme ça. Des anges ont dit ça aux disciples. Arrêtez de regarder au ciel. Jésus que vous voyez monter au ciel, acte 1, 9 à 11, il est devenu nué. Il va revenir de cette même manière. Et le 28 février, nous avons vu qu'il est descendu dans la nuée. Vous comprenez? Mais toutes ces choses s'accomplissent, mais les gens viennent étouffer cela. Par quels moyens? Par nos propres moyens. Qui sont ces moyens que j'ai dit, que nos propres moyens? Parce que nous ne voulons pas discerner ces gens-là, ce qui se passe. Alors que le Seigneur a dit que dans les derniers jours du Dieu, ils s'élèveront de faux Christ et de faux ouin. Vous posez des questions, comment est-ce que quelqu'un peut être dans l'église dédiée, avec ses saintes écritures, sainte Bible ouvrant cela, confessant le nom de Jésus, chassant les démons dans le nom de Jésus-Christ, mais on puisse dire de lui qu'il est un faux. Christ, faux ouin. Cela veut dire qu'il a reçu cette onction du diable. Non! Il a reçu cette onction de Dieu créateur, Dieu tout-puissant, les dieux d'Abraham, les dieux des saints prophètes, les dieux des saints sapotes. C'est de là qu'il a reçu cette onction. Vous comprenez? Mais comme il était un faux, il n'a pas réçu ça dans l'âme. Il n'a pas réçu ça dans le socle. Donc là où il a réçu ça, il a réçu ça là où se trouvent les cinq sens de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais un ne lui reçoit cette onction au niveau de... Là où se trouve que la foi, au niveau de son sixième sens du socle, de l'âme. Vous voyez la différence? C'est ce qui fait en sorte que nous remarquons dans le naturel. Quand on regarde, ça nous amène soit dans les biens ou soit dans les mal. Quand on écoute, ça nous amène soit dans les biens, soit dans les mal. Vous comprenez? C'est la même chose avec les goûts. Si on veut, ça, c'est pas bien. C'est ta mère. Je n'aime pas les histoires. Vous comprenez? Vous abandonnez ça. Vous ne voulez pas manger ça. Dans toute votre vie, vous allez dire non, non, non. Les autres vont dire non, non, non. Vous comprenez ainsi de suite. Donc, c'est ça avec les cinq sens. C'est la même chose au niveau de l'esprit. Quand cette onction est descendue en eux, comme cela s'est descendue là où il y a les cinq sens de l'esprit, cela les a amenés à réfléchir sur la parole de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Et jusqu'à tel point a commencé à ajouter sur l'incidule éternelle. Alors que la Bible nous a dit qu'on ne peut pas ajouter ni rétrancher. Vous voyez? C'est ça qui les a égarés. Et l'apôtre Paul le dit ici, dans 1 Corinthiens chapitre et dans 2 Timothée chapitre 3. C'est ce qui fait la différence entre nous et eux. Vous comprenez? Vous qui aime Dieu, qui cherche sa sainte face, qui aime devenir comme Christ Jésus, parce que vous êtes son épouse, vous voyez, vous voulez, donc portez son nom. C'est le rôle à laquelle qu'il est venu mourir à la croix à cause de vous. Et vous étiez sortis à lui ce jour-là. Vous voyez? Comme Ève qui était sortie d'Adam, une partie d'Adam. Vous comprenez? Comme tout homme qui marche là-bas, s'il n'a pas encore retrouvé, il est incomplet. Jusqu'à tel point que il va rencontrer celle qui est une partie de lui. Et ils vont faire en sorte de se construire au moyen de la parole. C'est au moyen de la parole qu'ils se construisent. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils pensent qu'ils n'ont retrouvé celui qui est l'os de mes os, chair de ma chair, qu'à partir de l'itoïe ou les paroles. Non, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Donc, on construit ce mystère-là de l'os de mes os, chair de ma chair, c'est au moyen de la parole. Comme on dit que non, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que vous comprenez. Vous voyez? Donc, c'est quand vous êtes là, vous avez prié, vie, vous êtes vie et vous êtes là au moyen de la parole. Vous grandissez et ça fait en sorte que non, ça vous réunisse, ça vous réunisse quand quelqu'un, vous allez devenir un. Et ce mystère s'accomplisse dans votre vie. Retournons maintenant. Les chants étaient là, le blé est livré, plérait, l'onction est descendue et tous ils ont reçu la même onction du Saint-Esprit. Mais l'autre là, les autres là, ils l'ont reçu là où il y a les cinq sens de l'Esprit. Et quand ils l'ont reçu, cela les a amenés à être égarés et ils n'ont que cette apparence de la piété. Mais ils sont en train de régner ce qui en fait la force à cause de quoi? Parce que remarquez, maintenant entrons aussi sur ce qui se passe. Comment est-ce qu'ils manifestent cela? Parce qu'ils viennent toujours avec le nom du Seigneur. Nous, nous voulons avec le nom du Seigneur et aussi viennent avec le nom du Seigneur. Tous, comme le Seigneur avait dit. Vous comprenez? Tous, parce qu'ils n'ont pas un autre nom. Au moyen duquel qu'ils peuvent séduire, au moyen duquel qu'ils peuvent prêcher, il est un christianisme. Il est un chrétien en fait. Oui. Et maintenant, quand ils viennent et tous là-bas, vous comprenez? Vous allez voir, il y a une différence qui est entre eux et nous. Quand nous nous venons ici, nous faisons toutes choses pour la gloire du Seigneur comme il nous a été dit ici. Souvenez-vous de ce que David avait dit dans son dernier verset. L'Epsombe 20. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit? Non. Laisse-moi lire ça. Parce que si j'ai dit d'autres choses comme ça, simplement, c'est comme si je suis en train de réfléchir ça de moi-même en lisant. C'est bon. Somme 22, je suis à 23, 22 chapitre 31, 32. Je lis pour la gloire du roi Jésus. La postérité les servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Qu'est-ce que vous avez entendu ça? Il annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Il annonce... D'accord? Sa justice. D'abord. Matthieu 6, 33. Comme disait la peau de lui. Jean-Baptiste. Duamouinke. Vous comprenez? Il dit, cette église est basée sur Matthieu 6, 33. Et les gens, ils sont venus là-bas. Ils ont tordu l'essence de ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Réunissant les gens, faisant des histoires d'esthétique, dansant, brillant, adorant, et puis... Après. Je ne sais pas. Je ne critique pas. Je dis simplement ce qu'on voit. Vous voyez? Or, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est Matthieu 6, 33, que lui, il parlait. Cherchez, premièrement, les royaumes et la justice de Dieu et le reste vous sera donné. Maintenant, ces gens-là, quand ils viennent, quand cette bien-aimée qui disait que non, ce sont des charlatans, quand les charlatans viennent dans l'église, ils viennent d'abord élever son nom et les noms de l'église. Est-ce que vous comprenez? Prenons l'exemple de ce qui se passe, au fait, avant que nous puissions chiter là-bas avec les écoutiers. Je vais lire quelque chose là parce que je peux lire. Je peux lire. Oui. Donc, quand vous allez là-bas, on peut avoir quelqu'un qui peut se tenir là-bas, donner des prophéties comme vous voyez les prophètes qui sont là-bas ou Komo qui donnent des prophéties. On peut se lever là-bas. Je vous dis, dans ce moment-ci, quelqu'un qui reste dans telle, telle adresse et tu cherches l'argent que tu as perdu, je te dis, en ce moment-ci, c'est lui qui a pris ça, ceci, celui-là. Et les gens sont restés là-bas. Appelle-lui, appelle-lui, numéro le téléphone. On appelle. Oui, oui, j'ai retrouvé le prophète, c'est invité des tiers, on est vrai, c'est invité, tout ça. Bon. Maintenant, dis-moi, ça édifie qui? Parce que ce qui peut nous, ce qui peut nous édifier, ça devait être pour la gloire des Diers. Or, la gloire des Diers est dans sa parole. Dieu est dans sa parole, quand cela est bien interprété, nous amène à la répentance, à corriger nos vies et à avancer toujours avec Christ jusqu'à la stature parfaite, à la tête de la stature parfaite d'un homme, la stature parfaite d'un homme, pour arriver à la tête là-bas quand Christ est descendue à la tête de l'Église et que nous puissions entrer en contact avec lui, devenir un comme un homme et une femme. Vous comprenez cela? Oui. Et maintenant, quand un homme comme, un grand homme comme celui-là vient comme ça, il donne des prophéties et maintenant, les gens, hé, 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 ça claque. Vous comprenez? Ils font des bruits là. Mais là, ils élèvent qui? Dieu ou cet homme-là. Voilà comment est-ce que vous avez fait des grands comme l'apôtre Paul le dit ici dans 2 Timothée chapitre 3. Nous avons lu ça au complet. Oui. Ceux qui, sachant que dans les derniers jours, c'est les verrons. Comme le Seigneur Jésus avait dit aussi dans Matthieu chapitre 24. Ils ont reçu ces mêmes onctions de Joël 2. Alors que Dieu était clair en répandant son esprit. Cette onction, l'esprit-là, ce n'est pas l'esprit sain, l'esprit, c'est Dieu. Ce n'est pas que notre Dieu se répandit lui-même. Non. Il a envoyé l'anxion. Vous comprenez? Comme nous prenait de l'huile, on prie, on concentre ça et puis on commence à mettre ça sur les gens. Dans les mains, tout ça, c'est l'anxion. L'huile représente l'anxion, l'esprit. Vous comprenez cela? Ce que disent les prophètes représente l'esprit, l'anxion. Et quand Dieu a répandu ça, il n'a pas dit, nous voulons dire ça à toute chair. Même les hommes des sciences ont récit ça. de leur côté, c'est là, leur a donné la connaissance de faire ce que nous voyons, des exploits qu'ils ont construits. Vous comprenez? Des avions, des bateaux, tout ça. Oui. Donc, ils ont eu la capacité de dominer la mer et tout, 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 de construire des ponts de longue distance. On a vu en Chine là-bas et tout. Oui. à partir de quoi? À partir de cette grande bénédiction de Dieu qu'il a répandue. Donc, chez l'autre, c'est la connaissance, celui à la sagesse, l'autre à la prophétie, l'autre à la des songes, ainsi de suite, à toute chair. Mais ce qui fait la différence de ce qui sont déséliés, désappelés, c'est le discernement de ce qui se passe sur tout un chacun qui se présente là-bas, au-devant de vous. pour vous présenter la parole. Mais ne parlons pas des hommes des sciences. Non. Là, c'est quoi? Le physique, pour dire, le naturel. Mais nous, quand on vient ici, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu esprit. Christ, quand il était venu, il a dit que non, je vous dis, ce n'est plus au temple, ni à la montagne, les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. ou dans un temple Elohim qui s'est tenu là-bas. Vous comprenez? Vous devez passer le rideau qui a été déchiré ce jour-là quand il criait à la croix. Et avant d'entrer, il y a une peau. Ce peau de bleuereau, c'est le peau d'un humain qui vient avec un évangile comme dans l'âge de Paul. Est-ce que vous comprenez ce qu'il s'entraînerait dit? Vous comprenez? Donc, ça veut dire, si on ne pouvait pas percer Paul, donc ça veut dire, quand on perce Paul, on entre en lui, on prend ce qui est dans son socle. C'est là où le Seigneur a déversé. Vous comprenez? Le Seigneur m'a fait un corps et il déverse là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de mes hommes. c'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a dit quoi? Pas question dans les temples, ni à la montagne. L'air viendra dans ce temps dans lequel nous vivons. Il est déjà venu, lui. Il est temple du Dieu vivant. Depuis ce moment-là, Dieu n'a rien de temple jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Le temple de Dieu, Jésus, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, Jésus, même dans les anciens temps, les gens qui n'ont pas écouté Moïse, ils étaient tous périssis. Je continue à lire le psaume 105 et nous avons commencé avec ça ici. Psaume 106, psaume 78, vous allez voir ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. David l'a dit ici en plurant, en suppliant ses frères. Est-ce que vous comprenez? Nous devons sortir de ce que les gens nous ont amenés, ils nous ont inculqué et nous sommes devenus des fanatiques des églises. Nous sommes devenus des membres des églises. Les églises sont devenues comme des clèves. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un esprit de discernement à nous. Nous avons dit à cet esprit de discernement que Dieu nous a donné de discerner chaque chose, chaque esprit, parce que ces esprits-là, ce sont des anges déchus qui ont été descendus avec les diables et ici sur la terre comme l'Apocalypse chapitre 12 l'a dit malheur à la terre. Vous comprenez? Comme Ésaïe chapitre 12 l'a dit là-bas. Je pense dans le verset 4, je ne suis pas oublié, mais ce n'est pas un long chapitre, vous pouvez lire ça au compte. Le fils de l'Aurore qui était descendu ici. et quand il est descendu, il n'était pas seul. Un tiers des anges lui ont suivi et ce sont ces mauvais esprits qui s'introduisent aux gens. Est-ce que vous comprenez? Et ces gens-là, ils ont récit l'onction du ciel, mais comme en eux, donc cela veut dire qu'ils sont conduits par quelque chose d'autre qui n'est pas vraiment celui qui vient des dieux, cela fait en sorte que non, ils ne peuvent pas arriver à la repentance comme Ébré chapitre 6 l'a dit là-bas. Je peux lire ça. On avance. Vous comprenez? Je lis ça rapidement. Je ne vais pas lire ça au complet. Juste 3-4 versets, je pense. C'est pourquoi, laissant les éléments, non, je ne peux pas commencer là-bas. Non, laisse-moi commencer le chapitre des justes. Bon, je commence le tout. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, mais car, si Dieu le permet, 4, car il est impossible que ces qui ont été une fois éclairés, voilà, je répandrai de mon esprit. Je vous dis, dans les derniers jours, la Jésus lui-même, il s'élèvera des faux oins et des faux chrises, il feront des prodiges et des miracles jusqu'à séduire, s'il était possible, les mêmes les élus. Comment est-ce qu'ils arriveront à vous séduire? Il vous amènera une fausse interprétation des Écritures et en vous restant toujours gardés là-bas dans leur dénomination, en rendre son nom grand, en se rendre lui-même grand alors que Dieu veut à ce que nous tous nous puissions arriver à la répentance. La vraie répentance, cela veut dire quoi? Changer notre entendement, changer notre perfection, notre façon de voir les choses et tout cela, vous allez y arriver comment si vous n'avez pas un bon moyen de discerner cet esprit-là? Parce que cet homme qui se tient devant vous, à côté de vous, c'est un esprit parce qu'il parle au moyen d'un esprit. S'il ne parle pas du Saint-Esprit qui est Dieu, Christ, Jésus, et parle d'un mauvais esprit qui est le diable lui-même parce qu'il est limitataire de Dieu. Comme Dieu se manifeste à ses fils et des filles pour qu'ils puissent arriver à la répentance, à la connaissance du Christ, lui aussi fait ces mêmes choses au moyen de ses miracles et de prodiges, de parler en langue et toutes ces choses-là pour égarer les gens du Christ, pour les amener vers lui. Par quel moyen? Au moyen d'un homme qui est animé d'un mauvais esprit. Mais il a cette onction comme un faux Christ, comme un faux, oui, Matthieu 24, chapitre 15 à 25, les avertissements du Seigneur Jésus-Christ pour le dernier, tant dont nous nous sommes en train de vivre. Est-ce que vous comprenez et c'est que la parole nous dit? Voilà! L'âge à laquelle nous vivons, l'état à laquelle nous vivons. Resterez-vous toujours dans l'Odyssée? Apocalypse 3, chapitre 14 jusqu'à 23, ou 22, où Christ est dehors, en dehors de l'Église, il frappe. C'est lui qui écoute, il ouvre, j'entrerai. Le Seigneur lui-même, il vous a laissé les libres arbitres. Faites votre choix. Choisissez. Vous allez me suivre comme Joshua le disait. Israël, choisissez-vous aujourd'hui. Quel Dieu que vous allez servir? Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? C'est l'état dans lequel nous vivons. Vous ne pouvez pas dire là-bas, oh non, tu te manques de toi-même. Sache-le. Tu te manques de toi-même. Cela veut dire sache-le que nous, tu es en, tu es en, donc, que le nom de l'Éternel n'entre dire soit béni. Tu as encore en toi l'état animal. Tu n'as pas encore quitté cet état animal. Alors que le Seigneur veut à ce qu'est qu'un nom, ce que Adam et Ève ont perdu. Donc, Christ est venu à la croix pour payer les prix enfin de vous rédemptir, ramener. Vous comprenez? Donc, par cet exode, faire sortir l'Église du vers, le pays de la promesse, le Saint-Esprit. Le pays de la promesse dans ce temps-là, c'était le canard. Mais à nous, c'est le Saint-Esprit. Le baptême est du Saint-Esprit, la perfection. Mais comment vous allez y arriver si vous n'avez pas encore changé votre perception, votre manière de voir les choses, votre entendement? Cela ne peut venir de quoi? De parler en langue, des prophéties, des songes, et toutes ces choses-là qui vous excitent. Et quand on vient là-bas, on danse, on célèbre, on est dans la joie, on a senti l'onction. Non, mais non, ce corps ici a des cinq sens et ces cinq sens s'exhibent à ce qu'on est en train de faire. On peut aller là-bas, quelque part là-bas, on regarde les choses, la beauté, et tout ça. C'est pourquoi le Seigneur avait dit, souvenez-vous de Luc 17. Quand il parlait que le temps de la fête, ça sera comme le temps du Sodome est mort. Ça sera comme le temps de Noël. Qu'est-ce qu'il a dit? Le royaume de Dieu, quand les scribes et les parisiens sont venus vers lui, juste au début de Luc, chapitre 17, verset 20. Seigneur, montre-nous le royaume. Il leur a dit clairement, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer le regard. Et quand vous allez là-bas, avec ces gens-là qui cherchent des titres, qui veulent rendre leurs noms grands, comme nous les voyons aujourd'hui, quand quelqu'un se tient là-bas, il est en train de nous montrer son chef spirituel, ou soit son papa spirituel, ou son père spirituel, comme ça commence avec l'Église catholique. Vous voyez? Quand vous dites que non, vous suivez les modèles, vous dites que non, il n'y a pas d'accepter. Est-ce que vous comprenez? Et quand votre père spirituel se tient là-bas, vous voyez que non, c'est vraiment tout est là. Même, la parole ne sort pas là-bas, les choses là, les futilités qui sortent, et vous êtes là, très content, vous restez là-bas, nous avons notre clèvre à nous. Vous comprenez? L'Église du Dieu vivant, ce n'est pas un clèvre, comme les gens viennent adhérer quand ils mettent leur nom dans les registres, et on se connaisse les uns les autres des maisons, et ainsi de suite, on s'assiste dans des deuils, dans des fêtes, dans des mariages, et tout ça, mais je n'en ai pas dit ça. Les gens mangeaient, bivaient, achetaient, marieraient, mariaient leurs enfants, et ainsi de suite, et mariaient leurs enfants, et ainsi de suite, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, jusqu'au jour où la pluie de feu tombait à son dos. Mais comment? Le Seigneur disait ça. C'est ce qui ne s'est pas, c'est ce qui sont dans des clubs ecclésiastiques, mais un ne l'eut, il doit discerner les choses, savoir s'il peut rester là-bas ou il ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Ne restez pas toujours dans la religion de ton père. Ne restez pas toujours dans la religion de ta mère. Tu devais faire les choix. Et ces choix, tu les feras comment? D'abord, en toi, sache que Dieu a mis quelque chose, comme David l'a dit dans ce même psaume venu, que nous venons de lire. Vous comprenez? Quand j'étais dans le sein de ma mère, tu as été mon Dieu. Et maintenant, s'il était ton Dieu dans le sein de ta maman, cela veut dire que non, tu avais eu déjà l'esprit de discernement. J'ai dit un esprit. L'apôtre Paul dit là-bas, dans le don du chapitre, bien, on connaît le chapitre 12, quelqu'un qui a un don de discernement. Donc cela veut dire de discerner. Un don de discernement des esprits. Il a dit ça comme ça. Là, c'est une autre chose. Mais ici, on dit l'esprit de discernement. Le discernement de l'esprit. C'est ce qui est comme le titre de notre leçon ce matin. Ce que vous comprenez. Donc, c'est là, Dieu a mis ça à tout un chacun de nous. Ses fils, ses filles. Tout ce qui est un enfant de Dieu, il a ça. Comme David l'a dit d'Amson me ben lui. Quand j'étais dans le sein de ma mère, tu as été mon Dieu. Tu m'as gardé quand j'étais en sécurité sur le mamelle de ma mère. Qui l'a dit? David. Par quel moyen? Par l'esprit dédié qui était en vous avant d'être dans le sein de ma mère. Quand vous étiez entré dans l'été, vous voyez? Et quand vous grandissez, l'esprit dédié, le sein d'esprit était avec vous. Maintenant, c'est vous qui étouffent l'esprit de Dieu quand vous restez les yeux focalisés non à la froid, mais sur un homme. Sur quoi? Sur les choses qui attirent les regards. Ceux qui égarent, ceux qui n'amènent jamais les mains dans la répentance pour changer sa vision, sa façon de voir les choses, son entendement. vous comprenez? Changer sa perception, c'est ça même, la transformation qui fait en sorte que nous, qu'on puisse naître de nouveau. Et après, c'est là que vous pouvez recevoir le baptême du sein d'esprit, la perfection. Sans cela, vous n'y arriverez jamais que personne ne vous trompe. je vous dis la vérité, c'est le Seigneur qui parle, ce n'est pas moi, moi, je ne suis qu'un instrument après. Je suis un homme sauvé par la grâce, un péché, un simple. C'est vous compris. Donc, quand on parle ici, on en profite. Oui? Ces gens-là, quand ils viennent, ils viennent toujours pour élever l'air. les noms. Et c'est pourquoi vous avez vu que nos déclaves ecclésiastiques sont devenus vraiment des grandes boutiques. Comme l'apôtre Paul vient de dire ici, moi, je retourne aux écrits. Vous comprenez, dès Timothée 3, il se rend, chante, fanfarant, aimer l'argent plus, aimer le monde plus que Dieu, aimer l'argent, et ainsi de suite. Il dit, à l'obé, à l'apôtre. Vous comprenez? Et ce n'est pas ce qui se passe. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Ennemis des gens des biens. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que quelqu'un des biens, il va venir avec un esprit de discernement qui Dieu a mis en lui. Il va commencer à discerner les choses, à discerner la personne. Parce que le Seigneur avait dit dans Matthieu 24, il a dit que vous les connaîtrez par leurs œuvres. Pour faire la différence de celui qui a récit les Saintes Esprits, l'onction là de Joël D, au niveau de la foi. là où il n'y a qu'un seul sens par rapport à celui qui l'a récit au niveau des cinq sens de l'esprit. Il y a une différence. Vous comprenez? Celui qui l'a récit au niveau de l'esprit, là où il y a le socle de l'âme, il n'y a qu'une seule chose. Pour un appelé, un incrédile, il y a des doutes. La doute. Si vous allez là-bas, de l'autre côté, d'un sens de Dieu, il y a la foi. C'est ce qui fait la différence. Et maintenant, ces tensions quand le Seigneur l'a répandu pour les chrétiens, c'est dont il les a connus d'avance avant la fondation du monde, ils l'ont reçu au niveau de la foi. Je ne parlais pas de foi qui permet à nous de voir des choses temporelles, de voyager, aller à l'Europe et par-ci, par-là. Non, là, ils n'ont pas notre notion. Vous comprenez? Les blancs nous ont construit des îles blessants pour aller à l'Église. Donc, on ne vous trompe pas. Vous comprenez? Mais, donc cela veut dire les socles. Donc, c'est là qu'ils ont résist à l'esprit-là. Et ils ont la capacité de discerner chaque chose. C'est pourquoi le Seigneur avait dit que non, ils se diront s'il était possible même les élus. Pourquoi l'élie ne sera pas celui parce qu'il va faire comme Miché, fils de Jim là? Examiner la prophétie et les Écritures. Examiner la vision et les Écritures. Si ça s'est marrant, il dit Amen. Ce n'est pas non. Vous comprenez? Comme on nous voit dans des tabernacles, quelqu'un qui vient là-bas, un prédicataire, bien costume avec des cravates, tout ça, plein de brochures, il a mis ça avec la Bible. Il commence à prêcher. Fala, ben, un jour, il est allé là-bas. Frère sonne, debout là-bas. Amen, tu es digne de manger ma dîme. Il commence à faire des bruits. Pourquoi? parce qu'il loue, il est en train de prendre le nom du prophète comme un outil de parler des miracles que le prophète avait fait pour que les gens puissent venir toujours écouter ces choses qui attirent le regard dans les messages. Mais quand vous observez la vie qui amène, qui fait en sorte que les gens puissent atteindre la perfection chez les bien-aimés, rien. mais quand on voit frère Billy Paul, le fils du prophète, et qu'il pouvait se tenir là-bas, être comme d'autres fils des gens des églises que nous voyons, est-ce que vous comprenez? Quand il se tient là-bas pour parler de la parole, il est le même ce soir. Jésus Christ, il est le même d'hier, cette soirée, je vous le dis, si vous croyez, vous le voyez. Jésus est le même ce soir. Il a dit ceci, il vous présente d'abord la parole, après il vous parle de ce qui s'était passé, quelque chose que les saints prophètes avaient fait. Il a dit que non, quelqu'un qui avait le problème de Dieu, il ne voyait pas. Il fallait pas que vous le tenez là-bas. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit que non, je veux couvrir ma vie. Alors, dis-moi d'abord quelle sorte de Dieu que tu avais? J'ai besoin des yeux bleus. Il a prié pour lui et il a eu des yeux bleus. Gloire à Dieu! Vous voyez, il est le même ce soir. Il est le même Jésus. Si tu crois, il est le même ici. De qui est-ce que Billy Paul est en train de déterminer? Il a pris d'abord la parole. Il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternement, c'est là. Le bret 13 que nous venons pour prêcher ici. Mais les gens des tabernacles, ils ont pris le nom du prophète comme un outil, comme les gens des églises, des pentecôtistes, des ainsi, des suites, des réveils, tout ça. Ils ont pris le nom de Jésus. Je ne dis pas Jésus, Jésus. Et ils sont sortis avec ça pour faire de l'argent. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que l'apôtre nous a dit ici. Ayons l'esprit des discernements, le discernement de l'esprit comme les saints nous ont dit pour discerner celui-ci, celui-là, pour regarder si vous pouvez continuer à aller dans ce clair ou pas. Dieu a ses enfants partout dans toutes les églises. On ne vient pas ici pour critiquer les églises. Ça, c'est faux. Là, je serai éroné. Je ne peux pas vous dire de quitter là où vous êtes. Là où vous vous sentez confortable. Là où vous vous sentez que non, vraiment ici, j'ai communié, on a des relations, donc on a une famille chrétienne en émotion. Non, je ne vous dis pas de quitter là-bas. Si vous voyez que vous devez quitter là-bas, c'est par la conduite de l'esprit, par le discernement de l'esprit qui est dans vous. Ce n'est pas à moi ou à qui, quoi que ce soit de vous dire, parce que partout où vous êtes, Dieu est là. Mais si la parole n'est pas bien interprétée, Jésus n'est pas le bienvenu au ciel. Si la parole est bien interprétée, sache que Jésus est là, au milieu de vous, là où vous allez. Mais si vous voyez que non, il n'est pas le bienvenu, qu'est-ce que vous devez faire? Suivez ce que l'apôtre Paul dit ici dans Détimontré, chapitre 3, sauter du milieu de Bima. Vous comprenez? Restez là-bas dans les secrets. Rémarquez ce que font ces gens avec l'avènement des réseaux sociaux ici. Ils partent dans des montagnes. Alors le Seigneur a dit, ce n'est plus dans les montagnes. Il a dit que non, si vous voulez prier, entrez dans votre chambre. D'abord, dans votre chambre, c'est le premier moment, ça veut dire entrez dans ton cœur, examine ta vie à toi-même. D'abord, quand tu examines ta propre vie, cela va te permettre maintenant à faire une bonne répentance vis-à-vis de ton Dieu. Toi-même, si tu es consciente en soi-même et tu seras sincère envers toi. Si tu es sincère en soi-même, tu laisseras aussi les bras, tu es comme diverses à ta progrèche. Tu vas entrer dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu es plus dans un Dieu secret. Le Seigneur Jésus dit, Christ nous a dit ça. Il a dit que ton Père qui est dans les lieux secrets, écoutera aussi quand tu es dans les lieux secrets. Mais remarquez ce que nous voyons. Les gens veulent toujours ceux qui ont des grands noms, des renommés, des grandes églises. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent toujours dans les montagnes. Vous regardez là-bas, ils prennent des images, ils mettent ça dans le Facebook. Vous allez regarder les staties avec les téléphones. Au nom de Jésus, Alléluia, Alléluia. Qu'est-ce que vous faites là? Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Et les gens sont là derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a la souffrance et tout ça. Mais nous n'avons pas dit ici, l'apôtre Paul dit ici dans les derniers jours, sachez qu'il y aura des temps difficiles. Il a dit ça ici. Vous comprenez? Est-ce que Dieu va nous abandonner? Non. Parce qu'il a dit dans le somme 34 que les justes vivront par la foi. Voyez? Prenons l'exemple de David par rapport à ces gens-là. David était là, il était un grand homme de Dieu. Mais il avait un grand esprit, un esprit de discernement. Et cela lui permet de prophétiser des choses qui devaient arriver. Il était roi prophète à cause de l'esprit qui était en lui. Vous êtes peut-être un prophète vous-même, mais vous êtes étouffé. Pourquoi? Parce que vous ne discernez pas les choses dont vous voyez. Vous vous attendez simplement à cet homme-là parce qu'on parle que Dieu a entendu cela de quelqu'un, de celui-ci, et cela reste aussi en toi et tu as gardé ça. Tu marches avec ça. Et maintenant, à qui la faute? À Dieu la faute? Posez-nous des questions les uns les autres parce que vous comprenez. David marchait, il était le roi rejeté, le type du Christ, un roi rejeté par ses propres frères, les Gifs. Ils l'ont rejeté, ils l'ont réigné. Oui? Il était le type parfait de Jésus-Christ, David, notre père. Et il marchait là-bas pour chasser par son propre fils, Absalom, qui cherchait à lui faire du mal. Oui? Et maintenant, quand il avançait, là-bas, un Benjamite qui était un handicapé, un homme, handicapé, un Benjamite, il criait là-bas, il a commencé à insulter le roi, il a jeté de la salive et tout ça. Et l'un des généraux de David, il a déguené son épée, il voulait aller, quoi? Faire du mal à cet homme-là. Quel nom? Celui-ci manque de respect à mon roi, à mon seigneur et tout ça. David, il ne lui fait pas du mal. Vous comprenez? C'est Dieu qui a permis que cet homme-là parle. Si Dieu n'a pas permis, il n'allait pas ouvrir sa bouche pour faire cela. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit que non, le Seigneur qui a permis cela, il est aussi capable de faire en sorte que voilà comment est-ce qu'un enfant de Dieu résonne les choses. Et les choses qu'il faisait sortir de sa bouche, c'est ce qui allait, ce qui s'est accompli quand Christ était venu à la cour. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez dit que quand on s'abandonne à Dieu, même dans des temps difficiles, on ne cherche pas quoi? Une veine gloire. On s'abandonne complètement. Vous allez voir que non, Dieu lui-même va venir. Et quand les temps de Dieu arrivent, vous allez voir que non, ça serait différemment de ceux qui viennent des hommes qui nous amènent à la montagne et prenant des images en témoignant. Lélo, eh, eh, on t'écoute la salle à qui. Bah, l'obaki nini, kasi. Ah, t'aime, ah, le monde, il y a un monde à moi. Bah, l'obaki nini, la foi vient de ce qu'on a, dans cet annel qu'on a la vie éternelle. Bah, l'obaki nini. Tiens, on s'abandonne à l'imbi. Oh, trouzons-nous les questions. Joseph était là, un grand prophète de Dieu, de type de Christ. il voyait des songes et il racontait ça à son père, à ses frères, à ses mamas qui étaient là-bas, à toute la famille de Dieu. Et ses frères, quand ils lui ont garé, ils disaient, ils faisaient des songes ici, donc, ils veulent nous montrer que non, c'est lui qui est au-dessus de nous. Vous comprenez ? Donc, nous allons lui faire du mal. Le type de Christ, ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu à un Égyptien, quelqu'un des nations. Est-ce que vous comprenez ? Ce qui est arrivé avec Christ, on l'a jeté dans le trou et il était acheté par Potiphar. Vous connaissez l'histoire. Et c'est lui-ci, il lui a pris, l'a amené à Égypte. Et quand il est arrivé là-bas, il était dans la prison, à cause de quoi ? Quand il était esclave dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a dit à Joseph qu'il a voulu quoi ? lui faire du mal, vous connaissez l'histoire. Vous voyez ? Et on lui a pris, on lui l'a mis dans la prison. Mais Potiphar, en lui-même, il voyait que Joseph c'était un homme juste. Donc, bon, comme c'est la femme qui a dit ça pour essayer un peu éviter des problèmes parce que cette femme ici va voir comme ci, comme ci, comme ci. Bon, arrête. C'était la volonté de Dieu comme David le dit. Et quand il s'est retrouvé là-bas, l'homme qui était là-bas qui sortait de la maison royale et l'autre qui était là-bas aussi, le 2, Joseph a eu des songes. L'autre homme, l'homme-là, il a eu des songes. Il est venu, il a dit, mais on m'a dit que toi, tu n'as plus de songes, j'aime-ci, de suite, toi, tu as un petit don. Est-ce que tu peux me dire ce que j'ai... D'abord, j'ai vu ça, ça, ça pour toi. Et l'autre là qui a giflé Joseph aussi, il a dit, mais avant que Joseph remarque, qu'il puisse parler, donner la signification des songes, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, moi, je ne peux pas interpréter un songe. C'est l'éternel Dieu Saint. Vous comprenez ? La gloire doit être rendue d'abord pour l'éternel Dieu Tout-Puissant du Seigneur Jésus Christ. Vous comprenez ? Mais ce qui est différent aujourd'hui, les gens viennent nous montrer leur gloire à eux par quels moyens en faisant un miracle, en vous donnant une prophétie quelconque, une prophétie quelconque. Frère Banam, un jour, dans cette prédication, il disait que, non, je peux me tenir ici comme je suis là, l'année prochaine, nous aurons des essences électorales. Vous comprenez ? Je peux vous prédire qui sera le nouveau président des États-Unis l'année prochaine. Mais dites-moi, si je dis ça, les gens de ce monde ici même, les gens des églises vont dire quoi ? Oh, Banam, le grand prophète, il a prophétisé le président Intel. Et cela s'est arrivé parfaitement de la manière qu'il a dit. Et dites-moi, qu'est-ce que les gens vont dire ? Ils vont élever qui ? Moi. À cause de quoi ? De cette prophétie. Vous voyez ? Maintenant, quelle gloire ! À quoi servira-t-il cette prophétie pour l'édification de l'église ? Posez-vous des questions. Est-ce que vous comprenez ? Comme l'apôtre vous chassez là-bas. À cause de quoi ? Parce que vous venez toujours chercher ce qui attire le regard. Et le Saint-Prophet a dit que non, je peux faire ça. Vous dire le nouveau président des États-Unis d'Amérique l'année prochaine. C'est lui qui va nous diriger. Mais à quoi servira-t-il cette prophétie ? Ça va édifier les enfants de Dieu ? Sur base de quoi ? Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Vous comprenez ? Parce que si nous venons ici derrière la chair, c'est pour que nous puissions recevoir la vie. Si la vie ne sort pas, ne sorte pas derrière la chair, ce qui sort, c'est la mort. Vous comprenez ? C'est la mort qui sort derrière la chair. Donc, il y a deux choses. Si il n'a pas, si le Saint-Esprit n'est pas derrière la chair, pour communiquer la vie, il y a un mauvais esprit, c'est l'esprit du diable. Oui, et cet esprit n'est pas qui a mené les gens à la mort. Vous comprenez la différence ? Il n'y a pas d'autre chose. Moïse était là un grand serviteur de Dieu. Un jour, l'éternel Dieu s'est décida. Il voulait exterminer tout ce peuple-là parce qu'ils étaient incrédits. Mais Moïse s'est tenu au milieu d'eux. Il a fait le rôle du Christ. qu'il intercédait en faveur des saints. Vous comprenez ? Et il a quitté les ciels, les descendus jusqu'ici, le Fils de Dieu pour accomplir sa promesse, pour faire sortir ce peuple déchis, immoral, éloigné de Dieu, de quitter cet âge de la véglement, de la pauvreté spirituelle, de la nudité, l'Odyssée, l'Apocalypse, l'Apocalypse, chapitre 3, pour les amener dans l'âge de l'épouse, l'Apocalypse, chapitre 10, là où la trompette de Dieu, la grande trompette des gens, des nations, a sonné pour que nous puissions recevoir la niwe, et à tout un, chacun de nous, que nous puissions retrouver nos noms dans ce livre de la révélation de cette sauce, ce livre de la rédemption dont Christ était descendu avec ça. Ça veut dire l'ensemble de l'Ancien et du Nouveau Testament qui a donné quoi ? Naissance à ce livre de la révélation du Seigneur Jésus-Christ comme Apocalypse, chapitre 1, le dit, la révélation du Seigneur Jésus-Christ donnait à son serviteur Jean. Rémarquez, quand Jean a vie, a vie, il a voulu, Jean, garde ce qu'il dit le Seigneur et ne l'écrit pas jusqu'au dernier jour quand ce septième ange sonnera de la trompette et le mystère de Dieu seront divulgués, soient révélés, connus aux enfants de Dieu. Voilà l'âge à laquelle nous sommes. Les gens sont restés là-bas sans discerner ce qui se passe aux églises alors que Dieu vous a donné un esprit de discernement en vous. Comme David le dit ici, quand j'étais dans les seins de ma mère, Thia était mon Dieu. Vous comprenez, dans le somme 22, ça, il est assez clair. Lisez. C'est comme ça que nous devons comprendre le écriture et discerner les esprits parce que sans pourront avoir le discernement de l'esprit, vous serez toujours dans cet état animal, vous serez là comme un oiseau qui a des ailes mais on lui a mis dans un cage. On lui a gardé là-bas et puis quelqu'un vient et il vous donne la nourriture selon lui alors que vous êtes libres de voler dans le ciel dédié étant un aigle. Vous comprenez? Voilà le temps à laquelle nous vivons. Je vais lire quelque chose ici. Pourquoi? Parce que quand les gens restent là-bas et je vais terminer parce que je vois que les temps avancent. on a encore beaucoup à lire et à parler. On a vraiment beaucoup. Je ne vous demande pas. On avait préparé le cinéma. Je vais chiter simplement à cause du temps. Pourquoi? Je vais lire ça. Vous allez remarquer que non. Quand les gens entrent dans l'église ils ne prennent pas le temps eux-mêmes de s'asseoir avec un esprit qui Dieu a mis en soi. C'est Dieu en toi. Chaque fils et fille de Dieu comme je viens de le dire là-bas quand il était né tu es né sous une bénédiction. Cette bénédiction là c'est Dieu sous forme humaine en toi. Maintenant cela nous quitte quand on est abéglé en cherchant toujours ce qui attire le regard. Quand on est dominé par des sentiments ecclésiastiques en faisant d'un clèbre ou d'une église dont vous évoluez là-bas faire de cela comme quelque chose propre de vous. Non. la seule chose qui est construite par Dieu c'est ce qui est construit par la parole. Ce qui est construit des mains d'hommes mais n'est pas de Dieu. Mais Dieu plein plaisir de venir et d'y démérer s'il est bien venu. Comment est-ce que Dieu est le bienvenu quand il est bien interprété quand la parole est bien interprétée mais si la parole n'est pas bien interprétée le Saint-Esprit qui est Dieu le Seigneur Jésus-Christ il s'attriste il quitte. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'a dit la bannée en faisant chapitre 4-30 la triste par le Saint-Esprit dédiée qui vous a été donné jusqu'au jour de votre rédemption et on est arrivé jusqu'au jour de la rédemption à l'apôtre chapitre 10 et 7 s'est accompli et Jean reste encore là-bas en criant sur le miracle il a fait ce Amen tu es tu ne m'as jamais Amen Amen Lisons 1 Corinthien chapitre 14 nous commençons verset 6 pour terminer nous lisons et maintenant frère de quelle utilité vous serez-je si je viens à vous en parlant en langue et si je ne vous parle pas par révélation Alléluia Amen si je ne vous parle pas par révélation avançons là-bas frère ou par connaissance si je ne vous parle pas par révélation ou par connaissance voilà la révélation de ce tzô là où nous devons retrouver nos noms parce que si votre nom vous ne l'avez pas retrouvé là-bas dans ce temple là du Saint-Esprit quand le fils de l'homme est descendu encore une fois alors qu'il est venu il devait venir il est venu comme le fils de Dieu le Saint-Esprit dans le temps dans lequel que nous vivons dis-moi où est-ce que vous allez retrouver votre nom pose un nombre de questions avançons et maintenant je recommence encore vous allez m'excuser c'est très important frère de quelle utilité vous serai-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parle pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine voilà l'erreur d'un enseignant un petit don nous venons ici placer la doctrine de Jésus-Christ est prêt très vite le même ailleurs aujourd'hui éternelle avançons 7 si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts comment reconnaîtront est-ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe si une église enseigne quelque chose erroné c'est juste un son confiant et les gens resteront là-bas ils ne comprendront absolument rien et l'esprit de discernement qui est en vous dès que vous étiez dans les seins de votre maman les églises l'ont étouffé 8 et si la trompette rend un son confit qui se préparera au combat qui se préparera au combat c'est la question qui se pose la trompette d'Israël quand cela a sonné Mussolini Hitler Staline Idi Amin Dada tous ces gens tous ces démons là les 2000 démons dont nous avons lu l'Apocalypse chapitre 9 ils étaient là freinés dans le fleuve de Frata et Frata qui ne pouvait pas traverser pour aller là-bas dans la ville sainte à Néden on les a libérés ils ont persécuté les dix ils ont écouté cette trompette ils ont arrêté pour attendre des oliviers ils sont là prêts pour recevoir le baptême du Saint-Esprit naître de nouveau pour reconnaître le Christ nous avons dit ça tout le dimanche passé et pour les gens des nations la trompette l'évangile de notre temps a sonné la récréation de cette soirée de même vous si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte comment sauront-on ce que vous dites car vous parlerez en l'air dix aussi nombreuses qui puissent être dans le monde les diverses langues il n'y en ait aucune qui soit sans signification au jour de Pentecost dans le jour de la Pentecost dans acte 2 les hommes qui se trouvaient là-bas qui représentaient toutes les natures des humains qui étaient présent à ce moment-là ils attendaient les gens qui sortaient de la chambre et autres parlaient dans leur langue je suis de Nga je suis je suis de Nga je suis de Nga je suis de Nga je suis de Nga grec nous soyons qui spagnol nous soyons qui gizome ou nous soyons qui soit c'était comme ça balancon zambé à panza qu'est-ce qu'il y ait avance ici signification 11 si donc je ne connais pas le sens de la langue je serai un barbare pour celui qui part et celui qui parle sera un barbare pour moi le nom de l'éternel notre dieu soit béni 12 de même vous puisque vous aspirez aux dons spirituel hallelujah tous fils des filles de dieu vous aspirez aux dons spirituel que dieu vous bénisse qu'à ce soit pour l'édification de l'église tous les dons dont vous aspirez de l'esprit vous conduit que ça soit pour l'édification de l'église que vous cherchez en a oui à en posséder abondamment voilà quand les seigneurs vous accordent soit vous les donne c'est pourquoi 13 que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interprétation 14 vous allez m'excuser pour votre temps en parlant de la parole je vous aime bien et dieu vous bénisse vous allez vraiment m'excuser pour votre temps 14 car si je pris en langue mon esprit est en prière mais mon intelligence demeure stérile alléloïa on a yona yo 15 que faire donc je prierai par l'esprit mais je prierai aussi avec l'intelligence je chanterai par l'esprit mais je chanterai aussi avec intelligence voilà atelier l'absurde en zemmo mobo et toujours comprendre était quel message que tu transmets quand tu chantes il faut que les messages pour édifier parce qu'il est donc de chanter c'est bien les pieds ouais tout ça à cause de quoi les gens n'ont pensé ok à 16 autrement si tu rends grâce par l'esprit comment c'est lui qui est dans le rang des simples auditeurs répondra t il amen au seigneur à ton action des grâces puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ce que tu dis voilà tu rends alléloïa 17 tu rends il est vrai d'excellente action des grâces mais l'autre n'est pas édifié voilà l'état actuel des églises avançons 18 je rends grâce à dieu de ce que je parle en langue plus que vous lui-même qui parle mais dans l'église j'aime mieux dire cinq paroles avec intelligence afin d'instruire aussi les autres ce que les gens peuvent écouter comprendre par une bonne interprétation que dix mille paroles en langue sans dire absolument rien avançons ici à 20 frères ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement mais pour la méchanceté soyez enfants et à l'égard du jugement soyez des hommes faits il est écrit dans la loi c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangers que je parlerai à ce peuple et il n'écouteront pas même ainsi ne coûteront pas même ainsi dit les seigneurs par conséquent les langues sont un signe non pour les croyants je termine là verset 22 les langues au contraire c'est un signe non pour les non croyants mais pour les croyants qui sont ces prophéties c'est la parole bien interprétée ne cherche pas quelque chose d'autre c'est la parole bien interprétée qui sont ces prophéties ce n'est pas les prophéties là non le temps a tellement évolué c'est pourquoi nous venons rappeler aux enfants de tuer ces choses afin qu'ils puissent prendre cette position et christ puissent avoir les yeux à la croix afin de regarder ce que le seigneur a accompli là-bas pour eux et cela va leur conduire à regarder les mouvements de l'éclair comme le seigneur avec l'éclair sort de l'orient et se montre à l'occident ainsi sera l'avènement du fils de l'homme et quand vous allez regarder le ciel c'est à l'ouest vous comprenez c'est là qu'il s'est manifesté à l'occident et la trompette de Dieu a sonné là-bas nous avons reçu la révélation des socles de nos âmes vous comprenez ce livre de la rédemption la connaissance que nous venons de présenter ici ce matin que le nom du seigneur jésus-christ soit béni que la riche bénédiction dédiée soit à tout un chacun de nous dans le nom du seigneur jésus-christ dans tous nos problèmes nos situations nos moments ainsi de suite c'est ce que le seigneur souhaite pour nous bon dimanche à tout un chacun de nous Shalom